Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc une nouvelle vidéo des élections, surtout des résultats des élections cette fois-ci, parce que oui les amis, aujourd'hui nous allons parler des résultats du premier tour des présidentielles équatoriennes. Vous vous souvenez des présidentielles équatoriennes ? On en avait parlé en février, voilà, il y avait eu un second tour très intéressant, un premier tour je veux dire très intéressant, donc dans l'équateur, ce fameux pays d'Amérique du Sud, pas le pays le plus riche d'Amérique du Sud, mais pays plutôt sûr d'ailleurs, voilà, très connu pour notamment avoir abrité les tortues des Galapagos et tout, on avait parlé un peu de l'histoire de l'équateur, qui n'avait pas connu beaucoup de dictature dans son histoire, pour l'anecdote, et en gros vous vous souvenez, donc en 2017, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait donc un président censé être de gauche qui avait mené une politique très libérale, qui était devenu ultra impopulaire, et du coup, évidemment, il y avait un grand mouvement de gauche, évidemment, qui était porté en Équateur, évidemment, qui représentait notamment par l'ancien président Correa, voilà, qui poussait pour qu'il y ait des gens de gauche qui se présentent et tout, et donc on voulait un petit peu le retour d'une politique de gauche et moins libérale en Équateur, et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, donc, on avait ce candidat, Andrés Aros, voilà, qui était le président de la banque centrale équatorienne, voilà, qui s'était présenté, donc soutenu par Correa, l'ancien président ultra populaire, et finalement, Aros, donc, a fait un bon 32%, voilà. Alors, il faut savoir que, vous vous souvenez, voilà, il fallait faire 40% des voix pour qu'il n'y ait pas de second tour, donc Aros n'a pas réussi à passer ce 40%, et en fait, son score, il n'est pas si bon que ça, en fait, malgré ce qu'on pourrait penser, évidemment, donc il est premier, mais quand, moi, je vous rappelais, quand on avait parlé des sondages, voilà, moi, j'avais fait la vidéo vers fin janvier, il était à 36, voilà, dans pas mal de sondages, voilà, donc, des 35 et tout, donc on pensait qu'il allait peut-être pouvoir passer des premiers tours, bah, finalement, non. Voilà, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, la surprise du scrutin, c'est le candidat Yacou Pélez, vous vous souvenez, on avait parlé, donc c'est un mec du mouvement améradien, plutôt écolo, donc voilà, mais aussi plutôt à gauche, qui, lui, donc, en fait, dans le sondage, vous voyez, il était à peu près à une dizaine, bah, il a fait un bon gros 19%, donc c'était pas mal du tout, et de l'autre côté, il y a ce bon vieux Guillermo Lasso, donc, évidemment, mec de droite, libéral, conservateur classique, voilà, qui s'était déjà présenté aux élections précédentes, et bah, lui, en fait, finalement, ça a été très décevant, parce que, voilà, dans les sondages, bon, il était quand même, voilà, des 25-26 parfois et tout, bah, là, il a fait un 19,7%. Il faut savoir qu'entre Lasso et Pérez, il y a eu pas mal de combats et tout, les deux sont battus pour savoir qui était vraiment deuxième, qui allait accélérer en second tour, et donc, on aurait pu avoir un second tour entre la gauche et une gauche améradienne et écologiste, donc ça aurait été très intéressant, bah, non, finalement, Lasso a réussi à quand même l'emporter, alors, il y a Pérez qui a parlé d'employer l'armée et tout, parce que, bon, il rageait tellement, bon, après, il a fini par s'excuser, mais il a fait une petite polémique, mais, en tout cas, voilà, il a fait un score plutôt pas mal, et de l'autre côté, on a Xavier Hervas, donc, de la gauche démocratique, alors, bon, en partie de gauche classique, centriste et tout, voilà, qui a fait une grosse percée, vraiment, sûrement, vous vous en souvenez pas du tout, bah, j'avais presque pas parlé, il valait 4%, il a fait un gros 15%, donc c'est quand même plutôt, plutôt, plutôt énorme, donc ça fait, ça fait quand même pas mal réfléchir, et donc là, en fait, en tout cas, ce que vous voyez, c'est que là, plutôt, bon, centre-gauche, on va dire, il y a 15%, dans une gauche plutôt écologique, on a 19%, plus Aros, donc, voilà, qui est aussi de gauche, ça fait 32%, donc, en tout, voilà, s'il gagne pas les élections, ça devrait être, ce serait étonnant, donc, bon, Aros est favori pour gagner, mais, dans les sondages, pourtant, et bien, en fait, ce qu'on voit, c'est, moi, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi, mais, vraiment, des sondages ultra différents et tout, bon, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont indécis, voilà, entre les deux et tout, il y a pas mal de, parce que, bon, peut-être que, comme, bon, l'assaut, il se présente depuis, c'est la troisième fois qu'il se présente, peut-être qu'il commence à devenir de plus en plus populaire, en tout cas, c'est intéressant, mais on voit qu'il y a des sondages où il arrive à gagner, mais que, globalement, il y a quand même une certaine indécision, voilà, pas mal d'indécis, ouais, finalement, c'est plutôt serré à chaque fois, voilà, et sûrement les indécis qui vont faire pencher le scrutin, voilà, je pense, globalement, que Aros va quand même gagner, voilà, parce que je pense qu'il a quand même une dynamique, voilà, qui est pour lui et tout, et que, voilà, quand on voit les résultats du premier tour, normalement, ça devrait aller pour Aros, mais, voilà, évidemment, je pense qu'Aros gagnera contre l'assaut, et que, du coup, l'équateur restera à gauche, voilà, enfin, du coup, retournera de gauche, parce que, bon, Moreno, c'était pas vraiment à la gauche, quoi, donc, voilà, parce que, moi, je vous rappelle, évidemment, ce qui est intéressant de l'Amérique du Sud, c'est pas que les résultats pour le pays, c'est un petit peu au niveau global, et on verra qui arrivera à gagner, est-ce que c'est plus la droite ou la gauche qui arrivera à passer, donc, dans ce glorieux continent qui est l'Amérique du Sud, parce que, là, on a des résultats des Équatoriennes, le 11, mais, également, le 11, on a, donc, les présidentielles au Pérou, voilà, donc, je tease tout de suite ma prochaine vidéo, je parlerai des présidentielles au Pérou, donc, ça risque d'être aussi intéressant, et, du coup, je pourrais continuer mon analyse, sur la bataille entre les partis libéraux, néolibéraux, comme on dit, et les partis plutôt socialistes, du style socialisme au parti 1ème siècle, là, comme on avait parlé dans ma vidéo sur le premier tour, donc, voilà, on verra qui gagnera, mais, en tout cas, ça paraît très intéressant, mais, donc, là, le favori, c'est Aros, mais l'assaut peut créer la surprise, nous verrons bien. Résultat dimanche. C'était Simbabwe, merci d'avoir regardé, bisous. Sous-titrage ST' 501